mamma mia salut les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à java niveau intermédiaire comme promis dans cette vidéo nous verrons la différence qu'il y a entre une classe abstraite et une interface de même nous verrons ici à ce niveau là quand est ce qu'il est approprié d'utiliser une interface en lieu plat d'une classe abstraite et vice versa alors bien avant d'aller plus loin dans cette discussion on va tenter de faire un petit rappel histoire d'être sûr que nous sommes tous sur la même longueur d'onde parlons premièrement ici de la notion de classe abstraite qu'est ce qu'une classe abstraite une classe abstraite c'est comme une classe normale simplement qu'on ne peut pas l'instancier donc dans le cas de notre classe form on ne peut pas faire par exemple new form autre chose c'est que si vous avez une méthode abstraite elle doit obligatoirement se trouver au niveau d'une classe abstraite ok vous ne pouvez pas avoir une classe qui comprend une méthode abstraite et qui n'est elle même pas définie comme classe abstraite vous aurez droit à une belle erreur ok mais vu qu'une classe abstraite à la différence de tout ce qu'on vient de citer est comme une classe normale vous pourrez avoir votre constructeur au niveau de votre classe donc là chez que bon je n'ai pas de problème je peux avoir un constructeur form de même à ce niveau là vous pouvez avoir d'autres méthodes qui ne sont pas des méthodes abstraites donc je peux mettre ici public je vais mettre ici int notre méthode s'appelle toto et elle retourne ici un entier chez que bon je n'aurai pas normalement de problème à ce niveau là ok donc une classe abstraite peut contenir également des méthodes qui ne sont pas des méthodes abstraites vous pouvez également avoir ici des champs donc je peux mettre ici des attributs public int je vais l'appeler ici tq qui prend comme valeur 4 l'attribut peut être défini comme attribut public comme attribut private ou comme attribut protected donc tous ces modificateurs de visibilité vont fonctionner de même au niveau de votre méthode vous pouvez avoir des méthodes privées des méthodes publiques comme des méthodes protectives pas de soucis à ce niveau là tout cela va fonctionner ok donc tentons de revenir à ce qu'on avait précédemment pourquoi nous avons défini cette méthode r comme méthode abstraite c'est parce que tout simplement vu que la classe forme n'est pas une classe concrète donc retenez bien également cette terminologie lorsque vous avez une classe qui n'est pas une classe abstraite on dit que c'est une classe concrète je prends un exemple simple la classe carré n'est pas une classe abstraite donc on peut dire que la classe car est une classe concrète ok pas de soucis revenons maintenant nos moutons je disais à ce niveau là la classe forme n'est pas une classe concrète vu que c'est une classe abstraite à ce niveau là qu'est ce qui se passe on a une méthode r mais on ne peut pas avoir ici de formule qui va marcher par magie au niveau de toutes les formes donc si vous avez un carré la manière de calculer l'air du carré est différente de la manière de calculer l'air du triangle qui est différente de la manière de calculer l'air du cercle donc on ne peut pas avoir ici de formule passe partout raison pour laquelle nous avons défini une méthode abstraite ce qui fait que toute classe maintenant qui va hériter de la classe forme sera obligé de redéfinir cette méthode r là afin de pouvoir proposer elle même sa propre formule de calcul de l'air de la forme en question de notre classe concrète par exemple ici cercle donc cette classe cercle est obligée de redéfinir cette méthode r si elle ne veut pas la redéfinir elle même elle doit être déclarée comme classe abstraite parlons maintenant des interfaces les interfaces sont différentes des classes abstraites premièrement pourquoi parce que les interfaces ne sont pas des classes ce sont tout simplement de nouveaux types que vous créez autre chose au niveau des interfaces vous ne pouvez avoir que des méthodes publiques je ne peux pas avoir une méthode private si je mets ici par exemple private j'aurais droit à une belle erreur toutes vos méthodes doivent être des méthodes publiques donc si je mets ici protect it également j'aurais droit à une belle erreur je ne peux avoir que des méthodes publiques si je ne mets aucun modificateur de visibilité de manière implicite votre méthode sera définie comme méthode publique mais pour être beaucoup plus clair on met généralement ici public c'est de la même manière que par défaut on n'est pas obligé de mettre ici abstracte parce que toutes nos méthodes implicitement sont des méthodes abstraites ok donc pas de souci à ce niveau première différence une interface n'est pas une classe deuxième chose une interface ne peut contenir que des méthodes publiques également vous pouvez avoir ici des champs mais comme je vous l'ai dit ce sont soit des champs statique ou soit des champs final ok donc soit des champs statique ou soit des champs qui sont définis avec le mot clé final soit dit en passant une méthode abstraite c'est une méthode qui n'a pas de corps donc on a tout simplement la signature de la méthode mais on n'a pas de corps à ce niveau là ok et donc lorsque vous avez maintenant votre interface toute classe qui va implémenter cette interface sera obligé de redéfinir toutes les méthodes qui sont présentes au niveau de cette interface parce que comme on l'a dit ce sera comme signer un contrat si vous signez ce contrat vous devez redéfinir toutes les méthodes qui sont au niveau de cette fameuse interface là ok pas de souci à ce niveau là maintenant que tout est clair tentons les gars de voir quand est-ce qu'il est approprié d'utiliser une classe abstraite en lieu de place d'une interface et vice versa donc première des choses qu'il faudrait savoir c'est que les classes abstraites elles sont créées afin qu'on puisse hériter de ces dernières donc on a notre classe abstraite forme elle a été créée mais il faudrait savoir qu'on aura forcément des sous-classes ces sous-classes là seront censés à ce niveau hériter de notre classe forme et qui dit héritage dit généralement qu'il y a une relation très forte entre ces deux classes là je prends un exemple simple un homme ne va pas donner son héritage comme ça à quelqu'un qu'il croise dans la rue généralement il va léguer son héritage à une personne avec laquelle il a des liens très forts ok donc c'est pareil au niveau ici de la programmation une classe hérite d'une autre classe mais il faudrait savoir que ce lien d'héritage là est lié au fait qu'il y a vraiment une relation très forte entre ces deux classes là c'est parce qu'ici un carré est bel et bien une forme est bel et bien une figure qu'on a eu la classe carré qui hérite de la classe forme donc généralement vous allez utiliser les classes abstraites lorsque vous savez qu'au niveau de vos différentes classes vous avez une relation très forte ok à la différence des interfaces on n'a pas vraiment besoin de relation forte à ce niveau là c'est pas l'exemple plus approprié vu que ici également il aurait été intéressant d'avoir une classe animale et faire en sorte que la classe chat hérite de la classe animale libre à vous en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez mais ce que vous devez retenir en général c'est qu'au niveau des interfaces on n'a pas forcément besoin d'avoir un lien fort donc vous pouvez avoir par exemple une interface on va créer rapidement une petite interface qu'on va appeler ici clickable pour dire qu'on a la possibilité de pouvoir cliquer sur cet élément là ok et là je vais rajouter juste une méthode je mets public je mets ici void je mets ici clique donc je vais dire tout élément qui implémente cette interface devra avoir une méthode clique et je peux cliquer par exemple ici et créer maintenant une classe que je vais appeler six boutons ok je vais dire que la classe bouton va implémenter l'interface clickable ok échec et bombe et là ma fameuse classe doit avoir maintenant à redéfinir la méthode clique de même vous pouvez avoir une autre classe image et là si je viens à ce niveau je crée ma classe image et ma classe image peut également implémenter l'interface clickable puisqu'on peut cliquer par exemple sur une image et ainsi de suite dans notre cas et je peux cliquer sur ok finish donc vous voyez il n'ya pas vraiment de relation directe entre l'image et ici notre interface il n'ya pas de relation forte comme c'est le cas ici entre la forme donc la classe forme est également la classe cercle donc là c'est vraiment une relation parent enfant alors qu'à ce niveau là clickable et bouton ce n'est pas une relation vraiment parent enfant deuxième des choses sur laquelle vous pouvez vous baser également pour voir s'il faudrait utiliser une classe abstraite ou une interface c'est que si dans votre cas vous avez tendance à rechercher un semblant d'héritage multiple dans ce cas là il serait beaucoup plus approprié d'utiliser les interfaces parce que comme on l'a vu les interfaces vont vous permettre de pouvoir simuler cette histoire d'héritage multiple tout en évitant le diamond problème alors qu'avec les classes abstraites dès le départ ce n'est pas possible d'avoir une histoire d'héritage multiple autre chose sur laquelle vous pouvez vous baser également c'est qu'au niveau des classes abstraites vous n'êtes pas obligé comme on l'a dit d'avoir que des méthodes abstraites vous pouvez avoir certaines méthodes qui vont avoir également leur corps donc je mets ici public je mets si voile je vais mettre ici test et cette méthode aura tout simplement à afficher ou ok et chez que même coucou je sais que c'est pas l'exemple le plus parlant mais là à ce niveau là comme vous pouvez le voir au niveau des classes abstraites vous pouvez avoir certaines méthodes qui vont avoir des corps ce qui n'est pas possible au niveau des interfaces toutes les méthodes doivent être des méthodes abstraites c'est à dire des méthodes sans corps avec simplement la signature à ce niveau là donc si vous voyez que dans le cas dans lequel vous vous trouvez vous serez amené à avoir certaines méthodes qui seront définies à ce niveau avec un corps et dont on pourra hériter il serait beaucoup plus intéressant d'avoir une classe abstraite en lieu et place d'avoir ici une interface parce qu'au niveau de l'interface vous ne pouvez pas avoir certaines méthodes qui ont des corps ok donc les gars si on tente de récapituler si vous voyez que vous avez une histoire d'héritage une relation très forte entre vos différentes classes il serait beaucoup plus intéressant d'avoir une classe abstraite en lieu et place d'avoir ici une interface autre chose si vous souhaitez également avoir des membres c'est à dire que ce soit des attributs ou des méthodes qui sont définis comme private ou protectives donc pas seulement public il serait également intéressant d'avoir ici une classe abstraite parce qu'au niveau d'une classe abstraite vous pouvez avoir des méthodes privées des méthodes protectives ce qui n'est pas le cas au niveau des interfaces où toutes les méthodes doivent être des méthodes publiques si vous voyez également que dans votre conception vous aurez plus tard besoin d'ajouter d'autres méthodes par la suite dans le futur il serait intéressant d'avoir à utiliser une classe abstraite pourquoi parce que si vous utilisez une classe abstraite et que vous ajoutez des méthodes dans le futur automatiquement toutes les classes qui auront hérité de cette classe abstraite auront ces méthodes là de disponibles on pourra les utiliser sans problème ok par contre si c'est une interface que vous utilisez cela va devenir problématique parce que si vous avez vos méthodes au niveau de votre fameuse interface que vous rajoutez vous serez obligé de revenir au niveau de chacune des classes qui implémente cette fameuse interface et redéfinie ici ces différentes méthodes que vous avez ajouté donc au fur et à mesure cela va devenir un vrai calvaire dont vous allez généralement utiliser les interfaces pour les différentes api qui selon vous ne vont pas changer donc on utilise les interfaces généralement pour une structure dont on sait qu'elle ne sera pas amené à changer très souvent ok également comme je vous l'ai dit si vous avez un semblant d'héritage multiple il serait également intéressant d'utiliser les interfaces donc les gars voilà en grosso modo quelques ramassés de cas dans lesquels on peut utiliser soit une interface ou une classe abstraite bien sûr peut-être que cela est toujours conflit dans votre esprit ne vous inquiétez pas lorsqu'on va aborder les cas pratiques les tp ainsi de suite avec des exemples beaucoup plus réels vous allez voir que cela n'a vraiment rien de bien compliqué alors les gars c'est tout pour cette vidéo sur tes gars ce pour Ashing don't forget to scram and have a nice day peace